Au 16e jour de guerre, Israël intensifie ses frappes contre Gaza avant de mener une invasion terrestre. Le but de cette intensification va essayer de réduire les risques en vue des prochaines étapes, d'après un porte-parole de l'armée israélienne. Cette nuit, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des bombardements dans la bande de Gaza. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël s'est juré d'anéantir le mouvement islamiste palestinien. L'armée israélienne a massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de Gaza. Et l'opération terrestre risque d'être particulièrement compliquée. Il s'agit d'un territoire qui est surpeuplé, truffé de pièges et de tunnels. On sait que le Hamas détient toujours 200 otages. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël par le Hamas. Près de 4 400 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza, en représailles par l'armée israélienne. Et on s'en va tout de suite sur le terrain, voir comment ça se passe avec Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour. Bonjour, M. Fortin. Bonjour à tous. Tout d'abord, on l'a vu dans les dernières heures, intensification des frappes. Vraiment, on prépare l'invasion terrestre de la bande de Gaza au niveau de l'armée israélienne. Oui, absolument, Simon. C'est toujours l'attente pour cette offensive terrestre. Hier, le cabinet de sécurité israélien a donné le feu vert final à cette opération. Symboliquement, les ministres s'étaient réunis au siège du commandement sud de l'armée israélienne, non loin de la bande de Gaza. Alors, en Israël, on affirme qu'il n'y a pas de pressions américaines pour retarder l'ouverture de cette opération terrestre. Et effectivement, depuis la nuit dernière, l'armée israélienne indique avoir intensifié son pilonnage de l'enclave palestinienne, précisément en préparation de cette offensive terrestre. Et selon un porte-parole israélien, le commandant second, l'homme qui était responsable des tirs de roquettes du Hamas, a été éliminé il y a quelques heures de cela. Et donc, l'armée utilise cette stratégie. On voit qu'il y a des milliers de soldats qui sont quand même prêts à pénétrer dans la bande de Gaza. Ils sont tout près de la frontière. Écoutez, l'armée israélienne affirme que ce retard pour l'entrée des troupes dans le territoire de Gaza est exploité en ce moment pour les ultimes préparations, les ultimes entraînements de l'armée. On dit que, je crois que c'est Benjamin Netanyahou qui l'avait dit il y a quelques jours, que le Hamas est un ennemi différent des autres et que, par conséquent, cette guerre sera différente de toutes les autres. Eh bien, on affirme ici, les généraux qui passent sur les plateaux de télévision indiquent que des moyens technologiques très différents de ceux que l'on a connus jusqu'à présent seront déployés lors de cette offensive. Et il faut dire que dans la bande de Gaza, on en parlait hier de l'arrivée de l'aide humanitaire. Est-ce que ça continue d'arriver au compte-gouttes pour la population qui est privée, carrément, d'eau, d'électricité, de médicaments depuis de longs jours maintenant? Oui, à ce stade, on n'a pas d'informations sur l'entrée de nouveaux convois d'aide humanitaire par le sud de la bande de Gaza. Israël a précisé hier que les camions qui sont passés ont été contrôlés pour voir qu'il n'y avait pas d'armes à bord. Et on ne sait pas très bien comment cela s'est fait. Je veux dire, il y a une sorte de, je ne dirais pas de mystère, mais de blackout autour de ce qui se passe dans ce secteur, près du point de passage de Rafa. Et il y a toujours, bien entendu, la question des otages qui retient l'attention des autorités israéliennes. Et ce matin, le porte-parole de l'armée indiquait en fait que le nombre d'otages avait été revu à la hausse. Ils sont 212 à avoir été identifiés. Et la tension est aussi vive si on va à la frontière avec le Liban au cours des dernières heures. On sent qu'il y a peut-être une escalade qui est à venir de ce côté-là. Est-ce que ça inquiète? Ça inquiète beaucoup les Israéliens. Ce secteur, le front nord, est toujours très chaud. Israël a d'ailleurs lancé ce matin une mise en garde contre ce qui est qualifié de provocation du Hezbollah. Sur le terrain, on constate que l'escalade militaire se poursuit avec des tirs de roquettes anti-tankes qui ont été revendiqués par le Hezbollah sur des cibles à la fois civiles et aussi militaires. Israël, de son côté, affirme avoir éliminé un commando de l'organisation qui tentait de tirer une roquette anti-char. Et puis, affirme aussi avoir intercepté un drone en provenance du sud-Liban. La défense passive, de son côté, ne prend aucun risque. Et elle a ordonné ce matin l'évacuation de 15 nouvelles localités israéliennes qui sont situées dans un périmètre à 4 km de la frontière avec le Liban. Et ce n'est pas tout. Israël dit aussi, dans un autre secteur cette fois, avoir frappé une cellule de cinq membres du djihad islamique et du Hamas qui se cachaient dans un tunnel sous une mosquée, la mosquée Al-Ansar à Jenin. Jenin, vous le savez, est au nord de la Cisjordanie. Et en terminant, c'est quoi les risques actuellement qu'il y ait de l'escalade dans ce conflit-là? Parce que là, on sait, on est sur les dents avec le Liban, d'autres pays arabes également autour. Est-ce qu'il y a une crainte dans la population que le conflit ne s'envenime davantage? Absolument, parce que si le Hezbollah entre en guerre, eh bien, ça sera très, très différent. Je veux dire, le Hezbollah possède environ 150 000 missiles, dont des dizaines de milliers de missiles qui sont téléguidés, donc beaucoup plus précis et beaucoup plus destructifs que ceux qui sont envoyés depuis Gaza. À Gaza, ce sont des roquettes de fabrication artisanale. Là, toute la technologie iranienne existe dans ces missiles que possède le Hezbollah. Et simplement, il faut rappeler cet incident dont on n'a peut-être pas assez parlé. Ça s'est passé il y a un peu moins de 48 heures, des tirs de drones et de missiles de croisière à partir du Yémen, les Houthim qui ont tiré ces missiles en direction d'Israël. Et l'armée américaine les a interceptés. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt, Simon. Bonne journée. Le Canada estime qu'Israël n'est pas responsable de l'explosion de l'hôpital arabe Al-Ali le 17 octobre. Le ministre de la Défense, Bill Blair, a indiqué hier que l'analyse réalisée de manière indépendante par le commandement du Renseignement des forces canadiennes indique avec un haut degré de certitude qu'Israël n'a pas attaqué l'hôpital. Le Canada estime que le scénario le plus vraisemblable est que la frappe venait d'une roquette errante tirée depuis Gaza. C'est le premier ministre Justin Trudeau qui avait demandé aux forces armées canadiennes de faire enquête. Par ailleurs, il y a le Canada qui poursuit en son opération d'évacuation des Canadiens depuis Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. À ce jour, 1 600 Canadiens ont quitté la région avec l'aide du Canada. En neuf jours, il y a eu 17 vols canadiens au départ de Tel Aviv. De plus, le Canada a pu faciliter le départ de 33 personnes de la Cisjordanie par voie terrestre. Et d'autres transferts sont prévus dans les jours à venir. 430 ressortissants canadiens et leurs familles seraient d'ailleurs toujours coincés présentement à Gaza. Associez les enfants de Palestine! Des centaines de manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de Québec pour dénoncer les pertes civiles, les milliers de pertes civiles dans la bande de Gaza. Ils ont aussi dénoncé la position du Canada qui appuie Israël. Les manifestants réclament un cessez-le-feu immédiat tout en appelant à la libération de la Palestine. Par ailleurs, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé hier que le Canada ajoutait 50 millions de dollars supplémentaires en soutien aux organismes humanitaires du Proche-Orient. Lors d'un discours qu'elle a fait pour la paix. Il y avait un sommet pour la paix, il faut le dire, au Caire, hier en Égypte. Ce montant s'ajoute aux 10 millions de dollars annoncés la semaine dernière par le ministre canadien du Développement international. Une famille d'origine palestinienne de Québec vit de l'inquiétude parce qu'elle est sans nouvelles de ses proches. On écoute. Écoute, c'est l'incertitude, c'est la panique, c'est la famille, c'est les voisins, c'est les citoyens. Même si c'est le corps qui... je suis avec eux vraiment là-bas. Puis c'est la frustration aussi, pourquoi ça fait... l'impact ça dure, il faut que ça arrête. C'est ça. J'aimerais qu'un jour, le Canada récupère son rayonnement diplomatique parce que dans les décennies passées, le Canada faisait une position très importante comme un grand joueur sur la promotion de la paix internationale, alors que maintenant, le Canada a délaissé cette mission. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Merci. Je suis là pour moi. J'ípade, je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Alors, vous allez ver... Vous allez voir 진짜 ça...